Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de sauver cette MSI Big Bang X-Power 2 for Extreme Only. Bref, cette carte mère MSI Big Bang X-Power 2 qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous dans un colis. Donc, je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs dessus parce que je n'ai pas envie que la chaîne devienne juste une chaîne unboxing. Mais sachez que ces derniers temps, j'ai reçu deux colis. Quelqu'un m'a envoyé un ancien Power Mac G5. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais c'est une machine que j'ai envie d'avoir depuis pas mal de temps. Celle qu'il m'a envoyée est un petit peu, on va dire un petit peu abîmée. Mais en tout cas, merci beaucoup à la personne qui me l'a envoyée. Et une autre personne donc m'a envoyé un autre colis avec deux choses. Cette carte mère, et on va avoir l'occasion d'y jeter un oeil. Et également une carte graphique, une AMD RX 580 Strix de chez Asus. Une carte plutôt sympa qui est dans mon PC et que je vais utiliser comme carte graphique principale pour le moment. Parce qu'elle fonctionne très bien, mis à part un ventilateur qui est mort. J'en ai commandé un nouveau, il arrivera dans quelque temps. J'aurais pu qu'à le mettre en place, c'est juste quelques vis. Enfin, ce n'est pas une grosse réparation, c'est juste une carte graphique. Elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage et d'un nouveau ventilateur. Mais donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette carte mère puisque c'est une carte mère qui est un peu particulière. C'était une carte mère très haut de gamme il y a seulement, enfin seulement, il y a environ 8 ans de ça. C'est une carte mère à 400 euros environ. Carte mère qui est faite pour la plateforme 2011, donc sur chipset X79. Donc plateforme Extreme Edition de chez Intel. Grosse carte mère qui est conçue pour l'overclocking, les gros core i7. Enfin bon, du matériel qui a quelques années mais du matériel très haut de gamme et donc du matériel plutôt sympa. Malheureusement, cette carte mère a un problème et je sais déjà un peu quel est le problème. Donc aujourd'hui, on va essayer, je dis bien essayer, de la réparer. On ne va pas passer une heure à admirer la boîte même s'il y a pas mal de choses dessus puisque la personne qui me l'a envoyé me l'a envoyé avec sa boîte d'origine qui est bien décorée avec des tonnes d'explications de tous les côtés. Mais nous, on va zapper directement à la carte mère. Bon allez, juste au passage, il m'a quand même envoyé le pack d'accessoires qui va avec. Donc on a probablement quasiment tout ce qui était donné avec la carte mère à l'origine, y compris son certificat de qualité et de stabilité. Dommage pour une carte mère qui, vous allez voir, a eu un léger problème de stabilité. Ce qui m'a également énormément étonné, c'est qu'on a même les câbles SATA qui vont avec la carte mère qui n'ont jamais été utilisés. Et surtout la backplate qui, là encore, n'a jamais été utilisée. Elle est encore dans son sachet d'origine. Voilà la bête. Alors c'est une carte mère qui a quand même, on va dire, bien vécu. Elle est relativement poussiéreuse et encore, je vais nettoyer un peu, je vais passer un coup d'aspirateur. Donc on a notre socket 2011, carte mère au format iATX. Donc elle est un petit peu plus large qu'une carte mère ATX classique. Chipset X79, Quad Channel évidemment pour la mémoire. Beaucoup de ports PCI Express 16X, même s'ils ne sont pas tous câblés en 16X. Et c'est l'époque où MSI jouait énormément sur son thème militaire. Alors c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais vous voyez, voilà, on a le dissipateur qui va bien. On a également le dissipateur en haut plutôt militaire également. Alors ce qui est sympa également avec cette carte mère, c'est qu'on a les boutons directement dessus. Donc bouton Power, on a un OC Genie Multi BIOS. Donc je pense que c'est une carte mère qui a deux BIOS. Comme ça, si vous en plantez un, vous en avez un deuxième. Ça peut être un truc comme ça. On a également notre afficheur ici pour les codes au démarrage. Donc ça, c'est très pratique également pour essayer de réparer une carte mère. On a notre double connecteur 8 pins pour le processeur, pour l'alimentation du processeur. On a une tonne de phase d'alimentation. On a ici les connecteurs qui permettent directement de mesurer les tensions. Donc on a les tensions de la mémoire du processeur. Donc mesurez ça avec un multimètre quand vous faites de l'overclocking extrême. On a pléthore de ports SATA. Donc il y en a en 3.0 et en 2.0. Enfin voilà, on a des tonnes et des tonnes de trucs sur cette carte mère. Surtout qu'en processeur en dessous, on a un Core i7. Core i7 3820. Alors ce n'est pas le plus gros Core i7 de cette plateforme. Je crois même que c'est l'un des plus petits. Mais enfin, ça reste un quad core. Maintenant, quel est le problème avec cette carte mère ? Le problème, je le connais puisque la personne me l'a un peu expliqué avant de me donner la carte mère. Et le problème, il est par ici. On a une des phases d'alimentation, en tout cas quelque chose au niveau de l'étage d'alimentation du processeur qui a cramé, explosé. Et donc évidemment, en voyant ça, ce n'est pas étonnant que la carte mère ne fonctionne plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller jeter un oeil là-dessous pour voir à quoi on a affaire. Donc en retirant le dissipateur mitrailleuse qu'on a au-dessus. Vous pouvez voir toutes les phases d'alimentation. Donc chacun des composants carrés qu'on a ici correspond à une phase. En fait, c'est ce qu'on appelle des docteurs Mauss. C'est des composants tout en un qui font le découpage de la tension puisqu'on reçoit du 12V de l'alimentation. Et on vient hacher la tension pour ensuite l'envoyer au processeur. La bonne nouvelle quand même, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une bonne nouvelle, mais sur la boîte, ça va être extrêmement difficile de vous montrer. Mais sur la boîte, sur l'emballage, on a une photo qui montre exactement la région où nous on a eu un petit souci. Et donc ça peut aider pour retrouver quels composants se trouvaient là et éventuellement trouver quels composants a eu un petit problème. Maintenant, le gros risque avec ce genre de situation, c'est que ça a fait cramer le PCB. Et comme le PCB, il est composé de plusieurs couches. Je ne sais pas exactement combien de couches on a sur cette carte mère. Mais donc on peut avoir des pistes en dessous qui passent par là. Et c'est elles qui peuvent éventuellement avoir été détruites. Et ça, c'est généralement très difficile, voire impossible à réparer. Donc je pense que pour moi, la première étape maintenant, ça va être de nettoyer la carte mère parce qu'elle est extrêmement poussiéreuse. Et j'aime mieux travailler sur quelque chose de propre que quelque chose de sale. En plus de ça, ça va me permettre également de nettoyer cette région et de voir un peu ce qui se cache en dessous des restes carbonisés que l'on a dans le coin. Donc première étape, nettoyage. Et boum, grâce à la magie du montage, notre carte mère est toute propre. Donc je l'ai fait prendre un bain avec de l'eau et du savon. Ça l'a super bien nettoyé. Et non, ça ne va pas tuer la carte mère. Il n'y a pas de problème. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est une technique qui fonctionne. Surtout quand on a des cartes mères dans un état plus que poussiéreux. Puisque pour le coup, non seulement on avait une bonne couche de poussière. Mais j'ai même retrouvé des insectes cramés sous le dissipateur du chipset. On avait une araignée, un moustique et un truc bizarre. Donc la carte mère n'était vraiment pas belle à voir. Mais maintenant, elle est magnifique. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi propre depuis qu'elle est neuve. Et ça en a aussi révélé un petit peu plus sur les dégâts. J'en avais déjà un peu parlé dans la première partie de cette vidéo. Mais donc on a sur cette carte mère 22 phases d'alimentation pour le processeur. Ce qui est absolument colossal. Une carte mère avec ne serait-ce que la moitié de ça. Ce serait déjà considéré comme une bonne carte mère. Sauf que toutes nos phases ne sont plus vraiment opérationnelles. On a celle-ci qui a bien évidemment cramé. On peut voir la partie blanche au milieu de là où la fumée est probablement sortie. Donc ça a cramé également le PCB tout autour. Donc on a déjà parlé un peu plus tôt. Et puis on a également une mauvaise surprise. Puisque celle qui se trouve de l'autre côté à l'opposé du PCB a fait la même chose. On voit également la partie blanche au milieu d'où la fumée a dû sortir. Ça a fait fondre également les soudures. Celle-ci, l'avantage c'est qu'elle a moins endommagé le circuit imprimé autour d'elle. Mais elle est également HS. Probablement que celle de l'autre côté a cramé en premier. Et c'est la chaleur qui a ensuite fait sauter celle-là. En tout cas c'est ma théorie. Mais après je ne suis pas sûr exactement. Mais il y a un lien entre les deux. Parce que ce serait vraiment extrêmement étonnant que au hasard on ait deux phases qui sautent en même temps. Et que comme par hasard ce soit les deux qui se trouvent de chaque côté du PCB au même endroit. Ce que je vais faire c'est que je vais dessouder ce qui reste de nos deux phases qui ont éclaté. Je vais essayer de nettoyer au maximum la zone pour éviter tous les courts-circuits. J'espère encore une fois que ça ne va pas endommager des pistes qui se trouvent en dessous. Notamment donc pour celles du dessus. Et puis on verra si on peut ensuite démarrer la carte mère comme ça. En soi ce n'est pas tant la capacité le problème. Parce qu'on a encore 18 phases, même 20 phases d'alimentation restantes pour le processeur. Donc c'est largement suffisant. Mais est-ce que la carte mère on va dire est en mesure de le faire ? Est-ce qu'on n'a pas juste une erreur et que ça nous bloque pour aller plus loin ? En sachant qu'il y a des tonnes de LED sur cette carte mère. Il y a probablement plus de LED sur cette carte mère que sur certaines cartes mères RGB de nos jours. Donc on en a 20 ici. Même 22 pour chacune des phases d'alimentation. On en a une autre ici pour si on a un problème avec justement les composants. Donc Dr. Mauss. C'est marqué Dr. Mauss Alarm. On a deux autres LED ici pour je ne sais pas exactement quoi. Deux LED ici pour les deux phases d'alimentation pour la RAM. Deux autres LED de l'autre côté pour les deux autres phases d'alimentation pour l'autre moitié de la mémoire RAM. Et on a d'autres LED plus loin sur la carte mère pour les autres étages d'alimentation. Et donc pour le moment je vais prendre la station à air chaud, le fer à souder et je vais essayer de nettoyer au maximum la scène du crime. Me revoilà. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai passé quelques heures à travailler sur cette carte mère. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai des moins bonnes nouvelles. C'est clair que cette carte mère revient de loin. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. A savoir retirer les composants qui ont cramé. Donc j'ai retiré nos deux Dr. Mauss. Les deux composants qui ont cramé sur cette carte mère. Ils sont complètement éclatés. Et d'ailleurs ils ont cramé au même niveau. Donc c'est certainement en dessous qu'on doit avoir un des transistors MOSFET de puissance. Et le problème avec ce genre de composants c'est que lorsqu'ils lâchent, généralement ils vont pas juste s'arrêter de fonctionner. Ils ont tendance à exploser ou à cramer. Et le problème c'est que ça fait des dégâts non seulement au composant lui-même évidemment qui est détruit. Mais ça fait également des dégâts au composant qui se trouve à côté et à la carte en elle-même. Puisqu'une carte mère c'est un millefeuille avec des couches de cuivre et des couches de fibre de verre. Avec de la résine, enfin de la colle pour tenir tout ça. Et le problème c'est que le cuivre généralement il s'en sort pas trop mal. Quoique il a même tendance à fondre dans la zone autour de là où ça a cramé. On retrouve même du cuivre qui a fondu, qui a disparu. Le problème c'est plutôt la partie résine, colle, fibre de verre qui crame. Et qui devient du charbon tout simplement. Et le problème c'est que autant quand c'est pas cramé, la fibre de verre agit comme un isolant. Mais une fois qu'elle est transformée en charbon, bah c'est plus trop un isolant. Ça devient plus un conducteur. Et donc on se retrouve évidemment avec un court-circuit énorme au niveau de l'étage d'alimentation. Donc c'est ce que j'ai fait après avoir dessoudé les composants. J'ai commencé à nettoyer un peu la zone. D'ailleurs ça ressemble plus à de l'archéologie qu'à de l'électronique. Et ensuite j'ai mesuré un peu la résistance. Et j'avais un court-circuit complet. J'ai essayé de brancher la carte mère. Et encore une fois, court-circuit complet. Mais la carte mère ne veut rien savoir. Ce qui est pas trop une surprise. C'est là où arrive le travail assez pénible de creuser dans la carte mère. Pour dégager ce qui est cramé. Dégager les morceaux de cuivre. Couper des morceaux de la carte mère. Pour pouvoir réussir à virer le court-circuit. La mauvaise surprise que j'ai eu également. C'est que lorsque j'ai commencé à dégager en dessous de là où se trouvait le docteur Mauss. Et bien j'ai ma pince qui est passée à travers la carte mère tout simplement. Donc il y a un trou dans la carte mère. Là où se trouvaient les deux docteurs Mauss de chaque côté. Et ça a tellement cramé que ça a complètement percé à travers la carte. Un outil qui m'a été extrêmement utile. Et je suis vraiment content d'avoir accepté de le tester dans une vidéo précédente. C'est le Ulephone Armor 9. Puisque ce téléphone est équipé d'une caméra thermique. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de le tester. Et une caméra thermique c'est super utile. Puisque avec mon alimentation de labo je peux faire ce qu'on appelle de l'injection de courant. Donc j'utilise tout simplement. J'utilise un connecteur 4 pin CPU relié à mon alimentation. Pour injecter du courant sur la carte. Ça a pour effet de faire chauffer la zone où se trouve le court circuit. Et donc ensuite on peut utiliser la caméra thermique. Pour filmer la carte mère. Et voir où se trouve le problème. Donc ce qui est complètement dingue. Avec un trou dans la carte mère. Avec deux phases d'alimentation manquantes. J'ai réussi à l'allumer. Malheureusement ça a pas duré très longtemps. Puisque le lendemain quand j'ai voulu retester la carte mère à nouveau. J'avais à nouveau un court circuit. Je sais pas exactement pourquoi. Donc j'ai dû de nouveau opérer la carte mère. Et là j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que à vrai dire ça a un peu été un enfer. Puisque j'ai découvert qu'il y avait encore plus de parties cramées que je croyais. Je pense qu'il y a eu des flammes lorsque cette carte mère est morte. Parce qu'elle devait être montée à la verticale dans un PC. Et toute la partie qui se trouve en dessous de là où se trouvait le docteur Mauss. Cette partie là elle est à peu près ok. Et tout ce qui se trouve au dessus était complètement cramé. Y compris en dessous de là où se trouvait un des condensateurs sur la partie haute de la carte mère. Donc j'ai dû continuer mon travail d'archéologie. A un moment j'ai essayé de tester la carte mère à nouveau. Sans rien monter dessus. Et bah j'ai eu des flammes. Il y avait toujours un court circuit. Et bah disons que bon c'est pas très rassurant. Mais j'ai continué. J'ai persévéré. J'ai même carrément sorti la Dremel. Et comme vous pouvez le voir j'ai carrément coupé un trou dans la carte mère. On voit à travers c'est là où il y avait un des condensateurs. Et comme c'était complètement court circuité à ce niveau là. Et que ça avait de nouveau cramé à cause des flammes que j'ai un peu provoqué. Et bah j'ai carrément été obligé de couper un morceau de la carte. La bonne nouvelle c'est que toute la partie haute de cette carte mère est dédiée à l'alimentation. Du coup il y a quasiment aucun signaux à passer par là. Et donc on peut se permettre de couper un trou à travers la carte mère. Et les parties en cuivre que vous voyez au dessus de la carte. J'en ai également en dessous. C'est pour patcher la carte mère. Puisque comme j'ai dû la découper. J'ai coupé une des pistes d'alimentation principales. Puisqu'en fait le 12V arrive des connecteurs d'alimentation. Et ensuite il y a une piste de chaque côté de la carte mère. Qui vient distribuer le 12V vers toutes les phases d'alimentation. Alors c'est clair que c'est pas très beau à voir. Bon d'un côté ça va aussi un petit peu avec le thème militaire de cette carte mère. On avait la carte mère avant qu'elle fasse la guerre. Et on a maintenant la carte mère après qu'elle ait fait la guerre. Mais la bonne nouvelle c'est que normalement en l'état. La carte mère fonctionne. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Ok ça fonctionne j'ai même réussi à aller sur Windows. La pile du bio c'est morte parce que ça fait trop longtemps qu'elle est sur la carte mère. Ça c'est pas très grave. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu c'est que j'ai une des phases d'alimentation qui chauffe un peu beaucoup. Donc c'est assez étrange puisque donc sur tous les docteurs Mauss. Il y en a un seul qui a tendance à chauffer beaucoup plus que les autres. Là on est presque à 90 degrés déjà. Donc c'est vraiment pas top et j'espère qu'il va pas lâcher maintenant. Alors évidemment il n'y a pas le dissipateur d'installer dessus. Mais quand même ça me paraît un petit peu bizarre. La bonne nouvelle c'est que j'ai quand même réussi à ressusciter la carte mère. C'est pas génial mais bon c'est mieux qu'avant. Il va falloir que j'essaye de nettoyer un peu la zone là parce que c'est vraiment pas top d'avoir un trou comme ça à travers la carte mère. C'est pas très joli non plus. Et il va falloir également que je patche la masse notamment encore. Enfin j'ai encore un petit peu de travail à faire à ce niveau là. Et ensuite je remonterai le dissipateur et puis il restera plus qu'à tester un peu plus la carte mère et voir si ça fonctionne et si elle tient le coup. Voilà le résultat. J'ai fini les travaux sur la carte mère. J'ai renforcé un petit peu plus la zone que j'avais un peu découpée. Renforcée électriquement et mécaniquement. Donc j'ai repatché la masse et puis ça renforce également la carte mère. Parce qu'avant elle avait un petit peu de flexibilité à ce niveau là. J'ai aussi passé une couche de vernis sur la zone que j'ai découpée pour l'isoler électriquement et puis éviter qu'avec le temps il y ait de la poussière ou des choses qui viennent se mettre là dedans et que ça pose à nouveau problème. Et bien sûr j'ai réinstallé le dissipateur sur les tâches d'alimentation. La bonne nouvelle c'est que le dissipateur couvre complètement les dégâts. Du coup on voit absolument pas que la carte a été légèrement découpée. Ce qui nous donne une superbe MSI Big Bang X-Power 2. Carte mère qui d'ailleurs porte assez bien son nom pour le coup. Et le mieux bien sûr c'est qu'elle fonctionne. A chaque fois je me fais avoir. Donc comme je disais la carte mère fonctionne. J'ai mis la GTX 770 qui m'a été envoyée dans une vidéo précédente. Enfin dans un colis d'abonnés précédent. Carte graphique qui apparemment ne fonctionnait pas et qui par miracle s'est remise à fonctionner. Puisque la personne qui l'a acheté l'a testé dans plusieurs PC et il n'a jamais réussi à la faire fonctionner. Il l'a même envoyé ou déposé chez LDLC pour qu'il atteste. Ils n'ont jamais réussi apparemment à la faire fonctionner. Et moi je l'ai branchée sur la carte mère ASRock l'autre jour. Elle fonctionne parfaitement. Et là elle est sur cette carte mère MSI. Et elle fonctionne encore une fois parfaitement. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas pour moi cette carte graphique fonctionne très bien. Malgré l'alimentation plus que douteuse et le bout de trombone qui se trouve là. Ne faites pas attention à ça. Mais donc la MSI Big Bang X-Power 2 fonctionne. Ce que vous pouvez voir sur le multimètre c'est la tension d'alimentation du processeur qui varie en fonction évidemment de la fréquence. Ça me permet d'utiliser les fonctionnalités de la carte mère et notamment les points de test pour justement mesurer les tensions. Et ça me permet aussi d'avoir un oeil sur la tension d'alimentation. Mais jusqu'à présent tout est ok. Comme vous pouvez le voir on est sous Windows 10. On a bien notre Core i7 3820 3,6 GHz avec ses 4 coeurs 8 threads. Donc on a bien la fréquence également du processeur qui varie. Donc là au repos il est à 1,2 GHz. Mais on a bien le turbo qui fonctionne et on peut même faire tourner Cinebench par exemple. J'ai déjà fait tourner pour tester évidemment la carte mère. Mais il n'y a pas de problème. On monte bien jusqu'à 3,8 GHz à peu près avec le turbo. Et on a bien donc Cinebench qui tourne derrière. J'ai branché la table de bench sur mon wattmètre. Et je peux vous dire qu'on consomme 172 Watt actuellement. C'est le problème de ces anciennes plateformes. C'est que ça consomme beaucoup par rapport aux performances que ça a. Puisque aujourd'hui c'est on va dire assez obsolète niveau performance. Un petit Ryzen 5 fait beaucoup mieux que ça. Et surtout consomme beaucoup moins. Mais comme vous pouvez le voir Cinebench est complété. On a bien le score qu'on devrait avoir. Donc niveau performance on est bon. Et rien n'a explosé, rien n'a pris feu, rien n'a planté. Et c'est là dessus que je vais conclure cette vidéo. La carte mère fonctionne. Ça a été un beau challenge mais j'ai réussi à la sauver. Merci évidemment à la personne qui me l'a envoyé. Puisque ça reste une belle carte mère. Et ça reste la carte mère la plus haut de gamme que je possède. En tout cas pour le moment. Même si elle a quelques années. Ça reste une assez belle carte mère. Et c'est toujours dommage de voir du matériel comme ça mourir. Au moins on en aura sauvé une. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur utip.io slash goodwin pour soutenir la chaîne. Le benchmark s'est terminé correctement. Donc là dessus je vous dis salut à tous. Et à la prochaine.